Salut tout le monde, c'est Ghost of Fall, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude, on se retrouve sur One Piece Treasure Cruise, un jeu mobile sur One Piece, auquel je joue déjà depuis un petit bout de temps, et à l'heure actuelle les amis, c'est l'event du 10ème anniversaire du jeu, qui dit 10ème anniversaire, qui dit gros Sugofest, avec des cartes ultra rares à obtenir, notamment un Chunks avec les 3 autres empereurs, Baggy, Barbe Noire et Luffy, et une carte avec Luffy Gear 5, Trafalgarlo et Asta's Kid, c'est les 2 cartes que j'aimerais vraiment obtenir, mais avec 2400 gemmes, j'espère obtenir un maximum de Sugorars, de 6, 6 plus même, on espère avoir des très très bonnes cartes les amis. En tout cas c'est parti pour cette vidéo, si cette vidéo me tout plait en tout cas sur ce jeu One Piece Treasure Cruise, n'hésite pas à lâcher un gros pouce pouce sur cette vidéo, et à me lâcher un petit commentaire je suis en dessous, c'est parti les amis. Pour commencer ce gros Sugofest, déjà tout d'abord j'ai pas mal de tirages à faire gratuits, donc on va commencer par ça les amis, j'en ai déjà un premier ici, recrutement rare, donc si je regarde des fois un petit peu en bas, c'est que je regarde mon téléphone, mais bien évidemment vu que c'est un jeu mobile, je préfère juste prévenir au cas où les amis. Donc premier tirage, qui est gratuit je le rappelle, on n'utilise pas encore les 2400 gemmes, est-ce qu'on va déjà obtenir une 6 étoiles dès le premier recrutement de 10, on l'espère ? Et gold, 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 si y'avait pas un petit... Franchement les tirages gratuits je m'attends pas à grand chose les amis, généralement vu que c'est gratuit t'as pas forcément des grosses grosses cartes qui peuvent tomber, bien évidemment. En tout cas j'obtiens des cartes quand même gold que je n'avais pas, donc c'est toujours sur le prix j'ai envie de dire. Ok donc là je vais skip un petit peu tout ça, ok, nouvelle carte également là, que je n'avais pas. Mais c'est pas du Sugora, très sérieuse cette carte, mais j'avais déjà Ivankov, que je n'avais pas. Je ne l'avais pas également cette carte, il me semblait que je l'avais pourtant. Et la dernière carte, gold également les amis. Bon premier tirage du coup avec aucun Sugora. Deuxième salve de mes recrutements gratuits que j'ai obtenus dans le jeu. On est parti, Sugora ou pas. C'est une petite cinématique, je ne sais plus si ça annonce du bon, si déjà un Sugora, le premier les amis. Le premier, le premier, la petite carte bonus, peut-être que ce sera un Sugora également, on verra. Ouh, très très classe cette carte de Ryuma, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas les amis. Zero, ok. Le Sugora, le premier. Ok, let's go, content de les avoir. Stavipère et Caborage. En six étoiles, let's go. C'est une carte que je ne possédais pas, du coup. Donc un nouveau Sugora en ma possession. Et une carte gold pour terminer, malheureusement. Il va une gold, que je n'ai pas, il me semble. Que je n'ai pas. Gold et gold. Il n'y a pas eu de petit Luffy, c'est au tout départ. Est-ce que ça voudrait dire que... Il n'y aura pas de Sugora. Peut-être dans le bonus, on ne sait jamais. Cette carte, je n'avais pas de Zoro. Un grand fan de Zoro, moi. Donc en vrai, je prends même si c'est une carte gold. Très super rare. Bon, je passe un petit peu vite pour toutes les cartes que je possède déjà. Même pour celles que je ne possède pas, mais qui ne sont que gold. Ce qui nous intéresse... Ok, stylé ! Ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir des Sugora. Après, il y a peut-être des cartes 5 étoiles, qui peuvent être transformées en 6 étoiles quand je les évolue. En tout cas, ce Général Francky est très stylé. Il me semble que quand c'est ça, que c'est 5 étoiles et que tu l'évolue, ça fait 6 étoiles. Il me semble que ça te met Sugora quand même. De mémoire. Stylé, là, petite Rebecca. Et Kizaru pour terminer en gold. Quatrième tirage gratuit. Ça fait un petit son, tu vois. Comme s'il allait avoir un Sugora qui allait tomber. Un, le deuxième du coup. Ok. Deuxième Sugora, on va voir quelle carte ça va être. Imagine, je drop déjà un Gear 5 ou... Enfin, un Luffy Gear 5 ou un truc comme ça, ce serait une Masterclass. Ou un Barbe Noire ou un Chunks. C'était ça la carte Sugora, du coup j'ai pas le temps de capter. Non, 5 étoiles. Ok, le Sugora, non il est là, il est là les amis. Le deuxième. Ok, c'est Queen. Ah mais je l'avais déjà. Ah je l'avais déjà. Bon ça fait quand même deuxième Sugora. On va quand même le rajouter au compteur. Mais attendez, avant de le rajouter au compteur, on va quand même vérifier si la carte est offerte. Ça resterait une carte gold. Une carte gold, les amis. Cinquième salve. Le tirage gratuit toujours. Ok, il y a la petite animation. Donc la petite animation... On va voir si ça confirme le fait qu'il y ait des Sugora. Non, que des gold là. Peut-être sur la carte... ... ... ... ... On l'espère. Oh, il y avait un petit NR assez stylé qui est passé. Un NR un perso que j'apprécie beaucoup. Très stylé, cette carte d'un ami également. Ah je vais me régaler avec toutes les nouvelles cartes que je veux avoir. Je vais pouvoir me faire des équipes qui vont tout casser je pense. Là je commence à voir un jeu un petit peu old school et qui c'est compliqué à suivre pour les dernières quêtes qu'il rajoutait. On va nous couvrir la petite animation du début. Ça ne garantit pas forcément un Sugora. En tout cas ce... ... Marco il est stylé. C'est quand même un combat contre King. D'où le fait qu'il ait dit King l'incendie. Allez on est parti. Toujours recrutement offert. Sugora Arquiton. Le troisième. Allez une bonne carte s'il te plaît. En Sugoro Gratuit en plus ce serait tellement stylé. Oh méga stylé cette carte aussi. De toute façon les designs de PTC tu vois pour les cartes. Je le trouve vraiment magnifique. Génial. Zoro en Sugora. Awano. C'est sa tenue Awano. Hyper stylé. Bah on va dire c'est... Zoro Juro. Il va très content d'avoir cette carte. Tout ce qui est pouvoir et tout. Je regarde d'où l'autre. C'est pas le but de la vidéo. Là c'est vraiment juste faire les tirages. Ok. Ah carte que je possédais déjà il me semble. Elle est toujours sur les recrutements. Gatuit. J'ai obtenu bien des petits mails. Qui le grottent tous les jours. Pas de Sugora malheureusement. Bien je me pensais. J'ai vraiment pas rajouté au compteur le Zoro Juro qu'on a obtenu. 3 Sugora quand même d'obtenu. Ah. Oh oui oui ça c'était surprise. Une femme ninja donc. Oh je savais pas que ça pouvait faire ça. Ah c'est parce que c'est une 5 étoiles. Qui peut se transformer. En 6 étoiles. Ok. Donc 4ème Sugora les amis. Let's go. Moi j'ai beaucoup de cartes gold que j'ai pas. Ça se voit que c'est pendant que j'ai pas joué au jeu. Et la dernière carte. Une gold également. Une gold mais qui est très stylée. Les membres de l'équipage de Barbe Blanche. J'adore l'équipage de Barbe Blanche. Et Barbe Blanche le basse de toute façon. Ok bah du coup notre 4ème Sugora. Let's go. Je crois qu'on est sur notre 6ème. Recrutement gratuit. J'ai déjà oublié. Mais on obtient un Sugora. Le 5ème du coup. 2 ? Let's go. 2 Sugora dans un tirage gratuit. Vas-y quelle carte. Quelle carte que ça va être. Wow elle est stylée cette carte aussi. Les membres de l'équipage. Du roux. Sugora le 5ème. Ok Magellan. Sugora. Je ne savais même pas qu'il avait une carte en Sugora Magellan. La preuve que je suis plus à jour les gars. Mais méga stylée. Le 2ème Sugora de ce tirage. Alors là les gars. Est-ce que c'est la carte. Les 9 roux rouge ou il y a juste les 4 là. Ok il y a juste les 4 là. Kinemon. Danjiro. Ashura Doji. Et Kabo-Rage. Allez mon gars. Magnifique comme carte. Il me semble que les amis. Que c'est une carte qui rentre très bien dans une équipe sabreur. Et qui est méta à l'heure actuelle si je ne me trompe pas. De toute façon dans les chats. Je dois le chat. Je ne suis pas en stream. Mais sur Youtube. Dans les commentaires Youtube. S'il y en a qui connaissent hyper bien OPTC. Qui jouent régulièrement. Et qui ont vu que j'ai drop des cartes de fou. N'hésitez pas à le mettre en dessous dans les commentaires. En mode. OMG. A tant de minutes. Tu as dévoqué une carte de dingue. Tu pourras la mettre dans telle équipe. Etc. N'hésitez pas à m'emporter des petits tips. Vous avez vu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu. J'ai le base. Et tout ce qui est un petit peu. Plus récent. Malheureusement. Je n'ai pas suivi tout ça. Du coup on est sur 6 Sugora. En tirage gratuit 6 Sugora. C'est quand même énorme. Let's go. Un de plus. Ça va être le 7ème. Le Sugora. Du coup. Ok. Comment il s'appelle déjà ? C'est Zephyr. Il me semble. C'est dans les films de One Piece. Z. L'admirable en chef de la Némoorine. C'est Zephyr. Il me semble qu'il s'appelle. Et là ils mettent Z. Mais c'est peut-être juste une abrévation. Un surnom tu vois. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Y'a Vendish. Et pour finir. Tu Sugora. En retard celui-ci. Oh là 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 là. Akainu les gars. Akainu en Sugora. Franchement. Let's go. Ça fait plaisir. Ça paraît. Ça c'est une carte. Je crois que c'est une 6 étoines. Qui date un petit peu. Si je ne me trompe pas. Mais je ne l'avais pas. Donc let's go. On nous sommes à 8. 6 étoiles obtenues. On espère obtenir 2 bonnes choses. Je ne sais pas si... Tout dépend quand tu lâches. Si genre ça te fait avoir une meilleure obtention. Je ne pense pas. En tout cas y'a un Sugora qui tombe quand même. D'où Sugora qui tombe. En plus tu vois la miniature qu'il y avait au fond. Il y avait l'air d'avoir les nouvelles cartes. Les cartes 5 de Lofi. La carte de Chunks avec les 3 autres empereurs dessus. Le Sugora du coup. Chopper. Ah c'est Chopper dans le film Red. Avec Yuta et tout. Ok c'est stylé. Ça reste une 6 étoiles. Je prends. Ça me régale. Oh elle est classe cette carte aussi. L'autre Sugora. Méga stylé. Je n'avais pas cette carte. C'est une carte double avec 2 persos Lofi et Sanji. Au moment de World Cup Island. Où ils se combattent un petit peu. Parce que Lofi essayait de faire revenir Sanji. Mais Sanji avait des priorités vis-à-vis de sa famille. Qu'on ne connaissait pas malheureusement. Et qu'on a appris à découvrir dans ce magnifique arc. Il y a un arc que j'adore dans One Piece. Donc du coup là je n'ai plus de recrutement gratuit de dispo. Donc on va partir au recrutement de base. Donc là ça va. Il y a Ace Snake. Le disponible. J'aimerais tellement l'avoir. Mais on ne va pas partir sur ce recrutement là. Moi je vais partir sur celui-ci. Il me semble que celui-ci. Si je ne me trompe pas. Non. Non c'est pas celui-ci là-dessus. Voilà. Là c'est Luffy qu'on obtient au bout du 30 recrutement. Et Luffy. Putain mais moi je kifferais tellement aussi avoir. Le Chunks avec les 4 empereurs les gars. Ouais. Avec les 3 autres empereurs du coup. Là il y a la carte de Ace du 10ème anniversaire. Et là il y a la carte de Goldie Roger. La carte de Goldie Roger j'aimerais l'avoir également. Ça c'est sûr. Celle de Ace aussi. Mais ce n'est pas dans nos priorités. Attends je vais peut-être faire... Je pourrais faire beaucoup de recrutement là. Enfin obtenir pas mal de portes. Je vais regarder le truc. C'est au bout de 30 fois 10 plus 1 que tu obtiens Luffy. Et là du coup j'en fais 50 d'un coup. Enfin j'en fais 5 d'un coup plutôt pardon. Ok. Il y a eu un Sugoroar qui est tombé d'ailleurs je crois. Je suis à jour d'ailleurs dans les Sugoroars. J'espère que je suis à jour les amis que je n'ai pas merdé. On est à 10. Je ne sais plus si j'ai compté... Sonji et... Et notre très chère Luffy en carte duo. Je ne me rappelle plus. Sugoroar du coup. Ok Jinbei. Jinbei qui a obtenu. Tiens on a 11 cartes techniquement. Si je me suis foiré sur l'enregistrement direct de la vidéo. Je me rattraperai au montage. Ok Sugoroar caché. Et notre Changs en version période d'Halloween. Est stylé comme carte. Pour la collection en vrai ça fait plaisir de l'obtenir. On est reparti du coup toujours sur le même tirage pour le deuxième recrutement. Comme ça on va essayer de spammer le fait d'avoir notre Luffy guerre 5. Sur l'obtient avant c'est encore plus magnifique mais... Ah ! Ah pas de Sugoroar qui tombe malheureusement. Peut-être un petit Sugoroar surprise qui va apparaître. Malheureusement non. Bon encore très stylé cette carte je ne l'avais pas. Très stylé la carte de Namu aussi là. Sugoroar pour le Bruce. Ok là ça c'est le Luffy en route pour Onigashima. Et c'est une carte qui est très très bien il me semble en vrai. Je ne sais pas si elle est encore jouée à l'heure actuelle. Mais de mémoire c'est une très bonne carte les amis. Allez c'est parti pour le troisième. T'as les 2400 gemmes qui partent. Les amis vu que je jouais au jeu pendant quelques années. Mais je me connectais de temps en temps. J'ai pu économiser masse gemmes. Et voir tout partir comme ça. A la suite ça fait un peu mal au coeur. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause les amis. Je suis quasiment persuadé d'avoir oublié de compter le... Le Sanji avec le Luffy en carte Sugoroar. Là c'est des cartes gold que je n'avais pas. Mais qui sont très stylés en tout cas. En termes de design. En termes de cartes de qualité en elles-mêmes. Pour le jeu. A voir Sugoroar qui tombe. Ok let's go. Je suis pas pour les dernières cartes. Vin Smoke Sanji. J'ai perdu le nom de son père. Judge. Avec Vin Smoke Judge. Très stylé. Du coup notre 14ème Sugoroar. Ouais ça c'est une très bonne carte. Il me semble que c'est une carte psy. Ouais c'est bien ça. Et dans les compositions psy. C'est une très très bonne carte à avoir. Parce qu'elle a encore métal de l'heure actuelle. Je vous avouerai je ne sais pas trop. Je ne suis plus trop à l'actualité du jeu. Mais là je m'y remets. Je m'y remets à fond en ce moment. Sugoroar qui tombe. Deuxième Sugoroar qui tombe. Deux Sugoroar déjà des amis. Du coup on s'est à 16 Sugoroar obtenus. Sugoroar juste après celle-ci je crois. Ah non encore. Voilà Sugoroar. Let's go. Judge avec Sanji. Est-ce que c'est la même carte mais déjà évolué ? C'est possible. Big Mom les gars. Il me l'a manqué. Pour la petite collection. C'était un endroit où on a un petit anglais collection. Sur les 4 empereurs. Il me manquait Big Mom. Donc ça t'invite ça les gars. Ravi. Ça nous fait 16 Sugoroar pour l'instant total. Un robot géant. Nice. Ça c'est les dernières cartes qui ont été rajoutées au jeu. Je crois en tout cas. Il me semble. Donc 2 Sugoroar en plus. Allez on continue toujours. Dans cette catégorie. Afin d'aller chercher le petit Luffy Gear 5. Plus il y a plusieurs Luffy Gear 5 qui sont sortis. Si j'en obtiens plusieurs franchement ce serait. Attends c'est quoi ça je connais pas. Une carte dorée sur le bord. Je disais du coup il y a plusieurs Luffy Gear 5 là sur le jeu. Il y en a notamment qui est plutôt stylé quand tu meurs. Quand tu perds ta partie. Ça te revive. Vu que c'est la carte du Luffy au début quand tu commences la partie. Il a une guerre en guerre fort. Ou même il est en normal on va dire. Et du coup il se fait réanimer grâce à Nika. Parce que c'est son fruit du démon. Du coup ça te ramène en lui. Elle est très très bien cette carte. Waouh le Cross Guild en sigourard les gars. Let's go. Baggy, Mio et Crocodile. Qu'est ce que je kiffe le Cross Guild. Ça fait une autre 17ème carte. Let's go. Et attends mais du coup on va découvrir aussi ça va être quoi la carte là. Brillante et tout c'est celle-ci non ? Ou pas. C'est une 5 étoiles je pense pas que c'était celle-ci. Waouh méga stylé Nami là sur l'Arké Gae là. J'ai pas réussi à capter du coup c'était quoi la carte hyper brillante. C'est une carte par rapport à Uta non ? Ok c'est goreur caché. Ah le Cross Guild en doublons. Donc les doublons on les compte quand même tu vois ça reste des cigars qu'on obtient. Mais bon un petit doublon c'est pas très grave. Ce sera bien après pour augmenter les persos quand t'as des doublons. Donc attends. Bah la carte n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo les amis du coup. La carte avec le petit bord doré que j'ai eu. Ça correspondait à quoi ? Je pense que c'était la carte de Nami par rapport au film. Au film raid mais vraiment pas sûr de moi. En tout cas là on est à 18 cigars. Obtenu il nous reste encore plus de 2000 gems. La vidéo va être un petit peu longue les amis mais les cigars fest à chaque fois. Les tirages ça prend un petit peu de temps comme vidéo. Pas de cigars apparu là dessus. Parce qu'il va en avoir des cachets. Peut-être. Oh stylé. Romy. Dixième carte. Je crois que c'était une carte un peu dorée sur les bords aussi hein. Il me semble que c'est par rapport au film Utah du coup ces cartes là. Vraiment pas sûr de moi. Mais du coup on a obtenu le Sunji du film raid. Ok c'est ici en doublant. Pas de cigars pour ce tirage là ma foi. Ça rit on peut pas en avoir à chaque coup hein. Septième recrutement. Bout du trentième les amis. Le figure 5 qui tombe. Ça l'obtient avant. Je pense qu'on lâchera ce tirage de sort là. Pour en partir sur un autre. Ok parfait Sugora. Voilà dixième carte. Ouh Jack. Est-ce qu'il est cette carte ? Donc là c'est des 5 étoiles mais j'ai pas le temps de voir si c'était des cartes qui sont évoluables ou non. Mais si c'est le cas. Possiblement que ça devienne les 6 étoiles derrière. Mais après il me semble que quand c'est le cas. Ça te met comme quoi ça va être un Sugora quand même. Ok. Du coup la dixième carte est Sugora ? Sunji qu'est-ce qu'elle est classe la carte. C'est son combat contre Queen. Sobacuano reconnaît sa tenue. La jambe bleue. Ok. On termine là-dessus très bien. Le huitième recrutement. Sugora dès le départ. La première. Deux. Trois. Trois en un recrutement les gars. La première du coup. Rafalgar. L'eau. Oh là là c'est stylé. 19 plus 3 on a 22 du coup. Là je l'ai mis en avance. Une carte durant les deux ans plus tard ça. Deuxième Sugora de ce tirage là. Jinbei. Ah qui j'ai déjà eu un peu plus tôt. Dommage. Troisième Sugora. Troisième fois que je teste les cartes. Oh là là les gars. Dommage. Beaucoup de Sugora. Ils m'ont commencé à avoir. Pas mal de doublons. Un autre Sugora est arrivé. Va-t-il nous faire remonter la pente de ce tirage là. Ah j'ai déjà obtenu. Du coup sur ce tirage là j'ai eu 4 Sugora. Mais. Trois. Que j'avais déjà. Trois que j'avais déjà un peu vérifié. Ouais nouveau juste pour le. Le trafale gardot. On est parti. Je crois que c'est le neuvième tirage il me semble. De suite. Dans cette catégorie là. Pour avoir de le figure 5 les amis. On espère toujours. L'avoir avant le 30ème tirage. Mais là en tout cas il n'y a aucune carte Sugora. Qui est apparue. Les Jarmah 66. Moi perso je les aime beaucoup en vrai. Dans le manga et même dans l'anime. Ok Sugora caché. Oh la la. Le Zoro trop stylé. Donc ça c'est le Zoro aussi de Wano. Combat contre King. Capacité c'est révélant. C'est quand il a. Unlock. Débloqué. Très stylé cette carte aussi. L'Aki d'Aroi. Je cherchais mes mots pardon. Il me semble que c'est ça. Le 10ème recrutement. 24 ouais je l'ai mis pour le Zoro de la Zego. Franchement 54 à obtenir en Sugora. Je pense qu'il y a moyen de les atteindre. On en a déjà un sur ce tirage là. Qu'un seul. Très bien. Deuxième recrutement. Du tirage. Et on a un autre Jimbe qu'on a déjà eu. On peut aller perdre qu'on a déjà eu. Y'a pas la non. Aïe. Parce que c'est du doublon du coup. Oh elle est méga stylée cette carte. Pour une 5 étoiles là. Les gars elle est de la classe. Elle est de la classe de fou. Ok gold. Cross guild. Quatrième fois le cross guild. Les gars. C'est une bonne jolie ça. On a deux doublons du coup en Sugora. Encore. Je pense que c'est à partir du 20ème tirage que ça va commencer à devenir intéressant. Si je ne m'abuse. Là il y a un Sugora d'apparuit il me semble. Je suis dans mes pensées des tirages. J'ai même pas pris tentation. Parce que ce qui a apparu à l'écran. Quelle honte. Quelle honte. Ariseau. Et le Sugora. L'autre chance. En version Halloween. Mais qu'on a déjà eu. Oh c'est aussi. Est-ce que c'est un Sugora caché. Non. Ouais pour de c'est stylé hein. C'est Jaws si je prononce bien son nom. Membre de l'équipage. De barbe blanche. On va Sugora une nouvelle fois obtenu. Mais en doublon. Ouh là là les gars. Là on voit le figure 5. Pourquoi ça ? Pourquoi on a vu le figure 5 de l'animation c'est que je suis jamais jusqu'au bout avant. Alors je les skip. Et là je l'ai laissé jusqu'au bout et on voit le figure 5 maintenant. Ou est-ce que ça te posage un bon décrutement le Sugora ? Peut-être. Franchement. Ça Sugora est donc content. Mais que ce soit lui là. Ce Lascar de Konjuro. Franchement. Ça me... Je suis moins ému. Je suis moins ému. Ça reste un... Un Sugora en plus. Un deuxième en tout cas. Nous sommes à 29. C'est l'eau que j'ai déjà eu au préalable. Petite choupie. Et un Sugora qui tombe pour terminer. Oh. Animation de dingue quand même. Animation de dingue. Là c'est celle-ci les gars. C'est celle-ci ou pas ? Le new figure 5 avec qui des... Oh c'est celle-ci en vrai 100%. Ah let's go. Let's go. Let's go. Ouais pour pouvoir réveiller. Il me semble que c'est celle-ci les amis. Bon bah les amis on va rester sur le même quand même. Le même tirage. On a déjà obtenu le new figure 5 de l'event du 10e anniversaire. J'espère ne pas me courir. On n'est pas me taper la montre. Mais je suis quasiment persuadé que c'est celui-ci. On l'a déjà obtenu. Je me donne un petit compteur du coup au montage de la vidéo. Comme quoi on l'a obtenu une fois. Sugora qui tombe. Mais je pense que c'était celui-ci. Tu vois l'anniversaire de fou malade qui a eu. Avant l'obtention de la carte. J'avais jamais vu ça. Encore plus que je jouais au PTC. Donc vraiment stylé. Je suis quasiment persuadé que ce soit ça. Deuxième ou troisième fois déjà stockard en Sugora. Oh il est stylé stockard par contre. Il y a les cartes en 5 étoiles en gold. Qui sont méga stylés quand même les amis. Sugora let's go. Le 32e du coup. Alors je crois que c'est la même carte que Tolliam. Il est peut-être déjà en niveau le web. Ah 6 étoiles. Il me semble que c'est ça les amis. Bon let's go en vrai. C'est pas plus mal. Je pense pas qu'il y ait deux cartes chunks à l'huile. Je ne crois pas en tout cas. Hop. On recrute. On est bétois à la moitié des 30 tirages. Ah c'est go. On quitte mon mon corps. Ok Fujitora. Ah je l'avais peut-être déjà ce Fujitora. Quand tu les as pas tu vois ça... Ça te l'est fait découvrir. Oh la vache ça vipère. Stylié comme carte aussi. En sous longue. Et il est choise. Ok. Donc on a obtenu un Sugorard sur ce tirage que je n'ai pas comptabilisé encore au compteur. Je l'ai rajouté. Fujitora. Bon que j'avais déjà par contre pour le coup. Que j'avais déjà. 33. 33 Sugorard obtenu. Et de 1. De 2. De 3. De 4. Et les gars faut qu'on voye en un tirage de 10 plus 1. Combien de Sugorard en max on obtient. Là c'est 4 du coup notre record. Après il y a le plus 1 qu'on n'a pas encore vu. Zero que j'ai déjà. Ok. 1 caché. 2. Quoi ? Ah j'ai déjà aussi je crois non ? Ah non je l'ai pas peut-être pas. Non je l'ai pas let's go. Quatrième. Les gars Yamato. Yamato en forme de son fruit du démon. Méga stylé. Putain méga stylé. Quatrième Sugorard du coup de ce tirage. Quand on a un cinquième qui va tomber le cinquième du coup. Oden avec sa famille. Oh let's go. Là je... Ça me régale. Ça me régale. Donc du coup plus 5. 3.8. Franchement très content du coup de faire cette vidéo les amis. Franchement très très heureux de la réaliser. Mais en plus de ça. Ça va me remettre à jour. Dans mes cartes. Sur le PTC. Et je vais pouvoir réaliser les missions plus facilement. S'il y avait des trucs que je galèreais. Un genre de mode, une grande aventure. Je galèreais de fou. Là actuellement il y a les combats de l'amitié. Pareil j'ai l'air de fou sur le combat contre Chunks. Et ça me fait perdre la pelle. A peine 10 000. Prends de dégâts je pense. C'est beau rare du coup. Oden avec sa famille. Mais je pense que c'est la version évoluée du coup. Je pense. On est c'est la même carte mais on est déjà en évoluée. Ce qui n'est pas plus mal. Ça éviterait que j'évolue. Ok. Souvent qu'on a obtenu cette carte là. Cette gold. Alors à chaque tirage du 17ème, du 18ème etc. C'est un petit truc de spécial. J'avoue je n'ai pas tout lu. Donc c'est au hasard. On n'est pas à l'avance de ce qu'on est possiblement. Possible de débloquer. C'est des fois tu vas voir un 10 puissant qui te garantit un Sugora à la fin du 10 puissant. Enfin des choses comme ça. Du coup on a retenu le Sonji. Qu'on a déjà eu au préalable. Oh. Ce chopper il est joli de fou. La 40ème carte. On ne fait qu'un Sugora. Avec le Sonji en doublon. Peut-être une 41ème. Non 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 du tout. Du tout du tout. Vous savez quoi les deux là ? Je ne les connais pas. C'est assez honteux. N'hésitez pas à me donner des commentaires. Si c'est tiré d'un film. Du manga. De base. J'avoue je ne les ai jamais vus pour l'instant. Après je ne suis pas à jour complètement dans le manga. Ni dans l'anime. Mais quand même. Je suis quand même la cul tu vois sur les réseaux. Un Sugora pour ce tirage. Le 41ème du coup. Dès le premier tirage. Ok c'est Jack. Jack en version hybride d'ailleurs. Donc ça pèse. Le meilleur tirage qu'on a fait du coup c'est avec les 5 Sugora dans un seul tirage. 4 de base. Plus. Un gold qui est passé en rare. Ok. Et un gold pour terminer. Ah non. Ok ça se passe à mon Sugora. Le 42ème. Roblucci. Ah est-ce que c'est le Roblucci ? C'est pas le dernier Roblucci je crois. Ouais tu as juste 6 de l'angle du CP9. C'est le Roblucci. Sugora old school. Je l'avais déjà au final en plus d'ailleurs. Je ne m'en rappelle plus. Je l'avais déjà. 22ème tirage il me semble. On est sur aucun Sugora là. Ça c'est rude par contre. Au 22ème tirage tu en as pas. Oh stylé cette carte. Kiku no Jo. J'ai envie plus que ça fait comme ça après de l'anime. Peut-être qu'elle s'appelle différemment. Je ne sais pas ça. J'avais un truc de moi sur comment elle s'appelait. Mais là quand je l'ai lu ça ne m'a pas fait un tilt. Parce que je m'occupe avec Hashigi. Franchement dans le manga d'anime j'aimerais bien les revoir. Je crois qu'on n'a pas eu une nouvelle 2 depuis longtemps. Depuis Penkaza si je ne dis pas de bêtises. Avant Wall Cake. Ok. Pas de grosse grosse carte sous ce tirage là. Aucune même. Sugora. Je n'aime pas tilter mais j'ai eu le Suni en carte. Stylé. Prochain tirage on le donne en a au combien dième. Il n'y a pas de gold pour l'instant. Enfin pas de Sugora mais que des gold plutôt pour l'instant. Que se passe-t-il ? D'où je n'obtiens plus de Sugora là ? Que se passe-t-il les amis ? Bon du coup lui lui fiche du quoi ? Ah Sugora quand même pour la fin. 43ème. Ok bon Yamato. Il est important de l'avoir mais je l'ai déjà eu. Donc deuxième fois ça reste un double. Mais qu'est-ce qu'elle est stylée cette carte ? Qu'est-ce qu'elle est stylée Yamato de base tout simplement. Nous sommes du coup 21ème recrutement rat. Très bien. Ah je pourrais lire à chaque fois. Je crois qu'il met quand même des petits détails de ce que tu obtiens. Du coup le 21ème recrutement. Ok. Une plaque de rue sur l'autre point. Ah je n'ai pas vu c'était la combien dième ? La 3ème non ? On va voir ce que c'est. On va prendre le temps. Donc là c'est une carte. Gold classique. Je crois que c'était la 3ème carte il me semble avec le petit 2 votos. Gold classique. Donc ça c'est des cartes que je n'ai pas quand même. Qui sont bien stylées puisque c'est... Tag head. Ok Sugora. Pro-stilée cette carte. C'est son petit. Ça vaut Aïs et Luffy. Let's go. 44ème Sugora. 45ème qui arrive tout de suite. Oh c'est la même. C'est le double dans le même tirage. C'est le double dans le même tirage. J'y crois pas. Elle est conseillée cette carte. Robin et l'eau. Bon ok. Pas un petit Sugora retardataire malheureusement. C'est déjà pas mal quand même ce qu'on a eu et tout. Faut se dire. 45 les ai rajoutés. Il me semble. Tout est bon. Donc là les derniers avis seraient un personnage dont le taux. Augmenté ou un personnage Sugora. Ok. Donc soit un taux augmenté. Soit un Sugora vraiment pour les derniers. Pour la dernière carte. De ce tirage. J'en perds mes mots. Un Sugora en tout cas sur cette salve. Le 46ème du coup. Sugora. Putain. Oh putain let's go les gars. Let's go let's go let's go. La Uta pareil c'est une carte qui est très très forte à l'heure actuelle. Ouais je la reconnais c'est celle qui est en INT. Oh vraiment ravi de la voir. J'espère que c'est celle-ci que je me trompe pas. Parce que je suis pas à jour sur le jeu. J'ai vu des gens la voir. En capitaine ami. Je l'ai utilisé et franchement c'est excellent. Donc pour moi c'est une très bonne carte que je viens de débloquer là. Et du coup la dernière carte. Sugora. Taux augmenté. Ok donc du coup c'est un taux augmenté. Qu'est-ce qu'ils entendent par taux augmenté ? On va peut-être déjà évoluer ou je sais pas. Je ne sais pas je ne sais pas. 23ème tirage. Il nous reste déjà plus que 1300 gemmes. Là ça passe vite quand il est fait 50 par 50 en même temps. C'est une dinguerie. Donc tout à l'heure quand il y a eu le Gear 5 il apparu. C'est parce qu'il y avait le neuf de Gear 5 qui allait arriver. Il y a un Sugora en tout cas sur ce tirage. C'est le premier. Robucci. Model School. Sipinai. J'avais déjà. J'avais déjà. J'avais déjà. 47ème du coup. Ouais du coup on va faire les plus de 50 Sugora. Je m'y attendais c'est cool. Et ça c'est une carte classique du coup. Un taux augmenté de ce que je comprends. J'aimerais tellement posséder aussi le Chunks. Avec tous les emplois. Mais bon. Pas de Sugora. Ah si un quand même. Le dernier. C'est maintenant là tu vois mais j'aime comment ça se baissait. Ah Sugora caché. Ah Jack je l'ai déjà eu celui-là. Je l'ai déjà eu. Et le dernier Sugora du tirage. Jinbe. Que je n'ai pas. Je crois que c'est une autre variante de Jinbe. Ouais c'est ça. Donc du coup plus 2. On a 49. Et pareil cette carte je l'ai déjà eu. Mais c'est une 5 étoiles. On n'est pas une Sugora. Ça se trouve là dans les commentaires ils vont me dire. Une fois que tu as obtenu le figure 5. Pourquoi tu n'as pas de switch de catégorie. Sur le recrutement par exemple de. De Changs et les 3 autres empereurs. Ou celui de Goldie Roger. Cela on est vers les tirages de fin. Et franchement full gold. C'est pas fou. C'est pas fou du tout les amis. Je crois que j'aurai un petit peu de jam pour commencer le tirage de Changs avec les 3 autres empereurs. Mais je crois que je pourrais peut-être faire que 12-13 tirages. Sugora qui tombe quand même pour la fin. Du coup le cinquantième. Alors là c'est une carte de Yamato. Elle a l'air d'être excellente. Parce que tu as Yamato normal. Et tu as ses formes aussi avec son fruit du démon. Ex super. Ah c'est une carte ok. Je ne sais pas si elle est bien finalement. C'est une carte double. Les cartes doubles je ne sais plus si on les appelle comme ça. Je les appelle comme ça. Mais en tout cas c'est les 4 où tu as 2 personnages en nom. On va dire. 24ème tirage. Oh de Luffy Garfai. Un Sugora. On en a bien que 1 maintenant par salve. C'est peu hein. Le Jinbei. Une nouvelle fois que je n'ai pas peut-être. C'est une autre variante encore. Ouais je ne sais pas également. Ok donc du coup 51ème carte. Tu as lancé la carte de Namur et Heged franchement. Carte de gold. Gold surprise non. Combien de fois elle a eu une. En dernière carte. On a marre de te voir. Toki. C'est bon au bout d'un moment. Le 27ème. Le 27ème tirage. Sugora. Une fois. Ça ne restera sûr qu'une fois malheureusement. Et c'est c'est c'est. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. La carte à l'essai. C'est quand ils étaient jeunes. Mais dans. Dans le lobby à ce trait. De quand je joue. Où ça fout le démon. Carte bonus. Peut-être un Sugora. Non. J'ai mis 501. Qu'est-ce que c'est que ça les amis. 52. 52. 28ème recrutement. Une fois que tu as fait des 30 recrutements. Dans une catégorie. Est-ce que ça t'enlève la catégorie du Sugofest. Possiblement. Je ne sais pas. Peut-être pas quand même. Pour ceux qui veulent vraiment spam le truc. Pour avoir plusieurs fois le même perso. Notamment le figure 5 là. Ce serait pas cool non. Alors qu'ils sont enlevés au bout des 30 tirages. Je n'ai jamais fait 30 tirages. Ça t'aime combien les amis. Donc un Sugora dans la liste. Dis-moi que c'est de chance. J'ai même pas aussi la carte Goldie Roger. Une carte Goldie Roger qui était hyper forte. En ancienne c'était une psy. Mais que je n'ai pas. Donc franchement ce serait toujours cool de l'avoir. Uta. Très content de l'avoir encore une nouvelle fast carte. Mais voilà. Comme je l'ai dit. C'est une nouvelle fois. J'ai déjà eu durant cette vidéo. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa. On a 53 Sugora au total. 29ème recrutement. Avant dernier du coup de cette catégorie. On est parti. Pour l'avant dernier franchement. De bon truc quand même. Un Sugora. Très bien. Qu'un seul. C'est pas fou. On tombe sur qui. Rafale Gallo. Que j'ai déjà eu en plus. Ah pas fou. Ah de chance que c'est Baggy Jeune. Stylé. Je pense qu'il y a des cartes 5 et totes que j'ai eu. Qui sont vraiment très bonnes. Pas de Sugora. Même pour la dernière. Ok. Du coup là le 30ème tirage. 30ème tirage qui garantit. Notre Luffy Gear 5. A la base on voulait aller jusqu'au 30ème tirage. Pour le Luffy. Et que j'ai déjà obtenu techniquement. Est-ce qu'on va le voir apparaître le Luffy Gear 5 là ? Non même pas. Bah tout à l'heure j'ai eu la chance de le voir apparaître en fait. Deux Sugora. Que deux. Donc c'est le plus sain je pense qui sera le Luffy Gear 5. On obtient. Ah Jinbei. Jinbei que j'ai déjà eu. C'est cool de te voir mon pote. C'est cool mais. Là maintenant je commence à avoir peur. Putain elle est bien bien stylée la DA de la carte là. J'aimerais bien avoir le petit. Shank c'est avec les autres empereurs. S'il te plaît. Katakuri. J'apprécie beaucoup le personnage. Pas vrai qu'on tente de l'avoir. Moi j'avais déjà la carte apparemment. Elle est peut-être en STA. Bon. Ouais là c'est le Luffy Gear 5. Let's go. Bon deuxième fois qu'on obtient du coup. J'aurais pu live ce recrutement. Ça me sert d'expérience d'un côté de faire cette vidéo et de faire des gros Sugofest avec beaucoup de gems. Parce que ça me permet. Je ne sais plus si j'ai compté le Luffy Gear 5. Je ne crois pas. Ça me permet de me rendre compte de certaines choses. Donc là on espère avoir le Chanks avec les 3 empereurs. On espère peut-être avoir une carte 6 étoiles Goldie Roger. Ce serait cool. S-Next serait excellent également. Mais je ne sais pas si elle serait droppable dans d'autres tirages. Je pense pour mes tirages. Pas de Sugorard malheureusement. Ah si. Un caché. Ok. Trafalgarlo. Une variante que je n'avais pas de Trafalgarlo en plus en Sugorard. Donc là ça me va. Du coup ça fait notre 58ème carte. Ah des fois je passe vite. On voit à peine les persos. J'en suis désolé. Mais bon. Vu que c'est des Gold. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Durant les Sugofest. Durant les tirages. C'est des Sugorards bien évidemment. Et le plus sain. Gold. Qui est bien une Gold. Ok. Ok ok. Deuxième tirage. Il y a eu le Figur 5 qui apparaît les gars. Il y a eu le Figur 5 qui apparaît. Est-ce que c'est prometteur du coup ou pas ? Un Sugorard. Deux Sugorard. Que deux. Peut-être décachés à tout moment. Ok le premier Sugorard. Bon elle est négastivée. Six min. Que je n'avais pas un plus il me semble. Je me redresse carrément les gars. Et la dernière. Oh elle est expressée la carte d'avant. L'équipage de Ace. Ah en vrai c'est cool. En vrai c'est cool. Flamme visant la tête du dragon. Porgas dit Ace. Il y a un autre Sugorard qui tombe. On sera à 61. Qu'est-ce que c'est les gars ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les go les gars. Les go. Les go. On a la carte. Franchement je suis heureux. On a obtenu les deux cartes que je voulais. Au début de cette vidéo. Franchement on a du coup qu'il se tire. Les amis. On quitte ce tirage. Je ne sais rien. De s'acharner dessus non. Je vous le montre carrément. Comme ceci les amis. Ah dinguerie. Dinguerie. Oh je suis heureux de l'avoir eu. Comme ça rapidement. Pour le restant de nos gemmes. Les amis. On part sur la catégorie de Goldie Roger. Qui est sorti du coup. Durant l'event du 10e anniversaire. Toujours. Premier tirage. Du coup tu vois le figure là. Il va apparaître. Ah c'est que tu as une putain de carte qui arrive. Et c'est que tu as une putain de carte qui arrive. Pas de Sugora. Ok. Le deuxième tirage. C'est au troisième tirage qu'on a réussi à avoir les chunks l'euro qu'on voulait. Parce qu'on va avoir autant de chance pour la carte Goldie Roger. Peut-être pas abusé non plus mais un Sugora. Qu'est-ce que je raconte ? Oh les gars. Masterclass sur Masterclass. On a le moment en forme de dragon. Génial. Génial. C'est une très bonne carte à l'heure actuelle ça. Ah putain qu'est-ce que je raconte ? Quelle honte. C'est pas le moment en forme de dragon. Je me suis pas à voir parce qu'il y avait un délire un peu rose, rouge. Mais c'est Kaido en forme ascension. Mais c'est une très bonne carte également. Quelle honte. Je vais me tromper. Comme ça. Je suis très content d'avoir eu cette carte quand même. Oh elle est stylée cette carte aussi. Il y a des 5 étoiles qui sont de méga classe. De toute façon les DA sur OPTC c'est Masterclass. 64ème carte. Nous obtenons Wuzhu. Ok. Bon pas un personnage très emblématique je trouve moi. Je suis parti des Tobiropo de Kaido mais il rend bien et exceptionnel je trouve. Personnellement. Le Fika 5 ? Non. Dommage. Un Sugora en tout cas. Deux Sugora. Ok. Je tiens à les ajouter. Taïk. Le premier. Oh non mais les gars. Ces dingueries sont dingueries cette carte je voulais l'avoir depuis tellement longtemps aussi. Ces Goldie Roger contre Barbe Blanche quand ils étaient jeunes. Dans l'anime t'as tellement un impact de fou même dans le manga. Cette case là. Avec ces deux gouttes qui s'affrontent. Très content d'avoir obtenu cette carte mais vraiment très très content. Deuxième Sugora du coup. Mais c'est masterclass en masterclass. Kaido quand il y a un bateau la carte. C'est une carte VS du coup non peut-être. Sans doute. Ouais c'est une carte VS. Putain méga stylé hein. Méga méga stylé hein. Et là nous avons donc pas de Sugora pour terminer ce tirage là. Attends 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 attends. J'en ai plus les mots les gars. J'en ai plus les mots. Encore une masterclass. Rayleigh. Et Gaban. J'avais pas à dire une connerie sous son nom. Mais le. Le second. Et le troisième membre de l'équipage de. De Roger tellement stylé. Il a attendu coup. J'avais déjà compté les deux n'an. Il me semble. Mais j'ai pas rajouté du coup. Celle que j'ai eu à la fin. 67. J'ai dû me faire dans le compte les gars. Quelle honte. Je voulais le faire en même temps que le tournage de la vidéo. Tu vois. Vio B. C'est histoire d'être efficace. Il me fait gagner du temps au montage. Mais finalement j'aurais dû le faire au montage. Ce décompte. Pas de Sugora pour ce tirage là malheureusement. Peut-être pour la dernière carte. Sugora. Let's go. 68ème. Qu'est-ce qu'on obtient. On vient de l'avoir. On vient de l'avoir. C'est pas la même hype du coup. C'est pas la même hype. Bon bah en tout cas quand même. Ça me la fait en doublon. Moi je prends. Je vais avoir des sacrées cartes à augmenter après. Je vais avoir des petites équipes. Bien boostées. Je vais pouvoir enfin rivaliser dans la fête des pirates. De tous les modes du jeu tout simplement. Un Sugora qui tombe. Le deuxième. Un troisième ou pas. Le troisième. Il fait 71 du coup. Premier Sugora. Masterclass. Kaido. Je l'avais pas cette version là de Kaido. Enfin le cas il me semble pas. Deuxième Sugora. Moi les gars ça me régale. Rebluci du CP0 cette fois-ci. Je l'avais déjà cette carte. Peut-être que je l'avais déjà apparemment. Donc ça très content de l'avoir. Et Big Mom. Un Big Mom que je n'avais pas. Ouais Big Mom que je n'avais pas. Génial. Un dernier Sugora pour terminer. Parfait. Magnifique. Non mais Masterclass. C'est quoi cette carte de 0 là. C'est contre le combat de Kaido ça aussi je crois. Apparition. Dashora. Ou contre King. Je ne me rappelle plus. Oh ah quelle dingue. Quelle dingue. Je débocke de sacrés cartes quand même. Ah je vais les mettre en favori toutes ces cartes là. Là c'est clair net et précis. Clair net et précis. Il y a les gemmes. Je crois que j'en sais à combien. En tout cas là tu vois je tire je tire je tire. Comme si c'était un infini. Mais au bout d'un moment ça va s'arrêter malheureusement. J'avais pas la petite carte là en gold. Les gold depuis tout à l'heure je commence à les avoir tous. Quasiment. Chaque fois je spam l'écran et ça met pas les petites animations. Sugora qui tombe. 73ème. Ok alors je crois que c'est la même carte que j'ai déjà eu tout à l'heure. Peut-être en version évoluée. Non tu vois c'est la version de base. Ok. Ouh on est révolutionnaire. Ok. Par contre ça stylé. Banque clé. Elle est magnifique cette carte. C'est pas un Sugora mais elle est tellement classe. Pas de Sugora par contre pour la dernière malheureusement. Mais Masterclass aussi c'est beau en coq elle est magnifique la carte. Il nous reste combien de gemmes du coup. Attention les amis. 532. On est au 7ème encrutement du coup de cette catégorie là. J'aimerais trop drop quand même le Goldie Roger assez rapidement. Afin de pouvoir faire quelques tirages du côté de chez A-Snake. Un Sugora. Un seul. 74ème. Je pense pas qu'on a plus de 100 Sugora. J'avais 10 100 Sugora. Let's go. Je l'avais pas. J'aimerais... Ah ça je crois que c'est le Marco de base. C'est un des premiers Marco qui est sorti. Ouais tu vois Marco. Ok en vrai c'est stylé de l'avoir. Pour la collection. Ok le Usopp en 5 étoiles qui est très stylé aussi. Donc c'est le Usopp à Wano. Pas de Sugora pour le 10ème recrutement. Damage. Ah si si attends qu'est-ce que j'ai dit. 75ème du coup. Fujitora ok. Donc celle-ci je l'ai pas non plus. Je pense que ce soit une version évoluée d'une carte que j'avais déjà. Ah non je l'avais pas. Nouveau. Let's go. 8ème recrutement dans cette catégorie. On espère toujours avoir un Goldie Roger. Soit le nouveau du 10ème anniversaire. Soit les autres des versions d'avant. Parce qu'ils sont déjà très forts. C'est des versions d'avant. Les cartes Goldie Roger généralement à chaque fois. C'est plutôt ok. Un Sugora. Deux Sugora. Ok donc hop 77. Comme et Sugora du recrutement. Ah je l'ai eu déjà. Troisième fois. Très content de l'avoir encore. Un Kaido Conti Yamato en carte VS mais... Un Sugora de... Cracker ? Ouais c'est ça Cracker. Content mais... C'est pas un des perso qui me hype le plus. Un Sugora. Mais content de l'avoir quand même. Ok. Ça c'est stylé. Katakori, Cracker et Smoothie. Un Sugora. Les 3 généraux sucrés. Et un autre Sugora. Moi j'en ai dévoqué combien là ? 78 là ? Et le Kaido en Flammé que j'ai déjà eu. Ok bon. Très bien. Il y a eu combien de Sugora du coup là ? 4 ? Ouais 4. On s'en va avoir oublié un dans le comptage mais bon c'est pas très grave. Huitième je crois tirage de... Il faut peut-être avoir le Goldie Roger. Du 10ème anniversaire. Un Sugora qui tombe. En tout cas deux Sugora qui tombent. Ce qui nous fait 80. Si mes comptes sont bons toujours. Si mes comptes sont bons. Première Sugora. Je l'ai déjà eu. Beaucoup de double quand même en Sugora. Et une big mani. Pour aller sur... Onigashima. Stylé. Et un autre Sugora qui tombe du coup à la fin. Le 81ème. Ulti. Je prends. Je prends. Je prends. Donc c'est les festivals d'été amusant cette version de 6 étoiles. Très bien. Dixième encrutement du coup. Ah. Rigoureusement sélectionné. Logiquement on a un Sugora. Plutôt pas mal à la fin de ce tirage. Il n'y a pas de figure 5 qui apparaît par contre. Donc bon. Alt Goldie. Roger Deliven. Je pense. Un Sugora en tout cas qui est apparu sur le tirage là. 82ème. Oh le 82ème. Franchement je prends. Content d'avoir cette carte. Parce que Iori. On l'aime beaucoup. Oh il est stylé ça tirage de Mr. 3. Oh ça c'est le moment du cross guide je pense. Du coup la dernière carte. La carte bonus. Et j'ai moi une bonne carte Sugora. Est-ce que je comprends ? C'est une Sugora en tout cas ça je ne me suis pas trompé. La 83ème. Let's go les gars. C'est la Sugora de Robin. En version démon. Pareil c'est une très bonne carte ça. Bon là franchement ça y est. J'ai quand même un bon lot de bonne carte actuelle. En tout cas. Donc pour me remettre à jour. Franchement c'est plutôt cool. Ok bon. C'est soit un personnage Sugora à la fin. C'est soit un personnage taux augmenté. C'est pas si ouf que ça. Est-ce qu'on s'arrêterait pas au 15ème recrutement de cette catégorie ? On va après faire un peu de recrutement du côté de Snake. De Sugora qui tombe en tout cas. Je ne sais pas si je peux avoir Snake dans un tirage comme ça. En sachant qu'elle est sur d'autres tirages disponibles. Le premier. Soul King. Je l'avais déjà. Et le dernier. Le tirage. Big Mom. J'ai eu 3 versions de Big Mom je vois. Énervé ça. Énervé. 85 Sugora du coup. Et c'est un personnage de taux augmenté qu'on obtient à la fin. Je l'ai eu souvent lui. Ce Sanji là. En version Egghead. Le dernier avis sur un personnage Sugora. Ok. Là j'aurais bien voulu voir écrit exclusif. A ce Sugofest. Ça aurait été énorme. Les gars. Il y a le Gear 5 qui est apparu. Il y a le Gear 5 qui est apparu. Ça veut peut-être dire de bonnes choses. Le Gear 5. Elle est hyper styliste cette carte de Flamingo là. En gold. La version Halloween. Le mini Sunny. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je devais cliquer sur l'écran carrément pour faire le truc. C'est. On a obtenu le Gold Hero du coup de l'event du 10ème anniversaire. Il y a 3 cartes sur les cartes du coup. 3 cartes sur les 4. Il me manque tout le Ace. Génial. Je vais pouvoir faire quelques recrutements du côté de Ace Snake en plus. Elle est magnifique cette carte. Mais genre vraiment. Le focus de la cam. Je crois qu'on est bon. Segura. C'était quoi ? Là c'est Momo par contre pour le coup. Là c'est cette voile de Momo. En forme de dragon. Là franchement c'est un sacré tirage chaud aussi. On a plus du 2 Segura sur ce tirage. On a fait 87. Mais ce qui est magnifique c'est qu'on a obtenu le Gold Hero de jeu. Bon je peux faire que 3 tirages au sort. Du côté du tirage de Ace Snake. Très peu de chance de l'avoir. Mais on tente hein. Les amis pour nos dernières gemmes. On va se tenter du coup. Les tirages pour avoir Ace Snake. On espère l'obtenir. Un peu de tirage. Si C'est là franchement. Ça aurait été une masterclass de vidéo. Une masterclass de vidéo. Un Segura en tout cas déjà. Le 88ème de la vidéo. Le premier de ce tirage. Bon ok c'est Queen. Ça aurait été trop beau que ce soit Ace Snake en vrai. Ça aurait été magnifique. Bon allez. Très très classe cette carte de Robin en 5 étoiles. Rien d'autre ? Peut-être la dernière du coup. Pas de Segura pour la dernière. Très bien. Une carte classique. Page 1. Très stylé là d'ailleurs. Encore deux stockards. Je leur dis une deuxième fois. On arrive sur la fin. Il me reste plus que 132 gemmes les gars. J'en avais quand même 2400. C'est une dinguerie. Je peux faire 3 fois un 50+. Il y a un Segura qui tombe. Je vais faire un seul du coup. 89. Est-ce qu'on va passer à la barre des 90 Segura quand même. Ce serait génial. Un brook que je ne possédais pas. Mi-Yuk. Je n'ai pas du le nom de la fille. Et Perona. Voilà Perona quand même. C'est un match emblématique du manga quand même. Précédé d'avoir ce carton 6 étoiles. J'aime beaucoup ces deux persos. Soutu Mi-Yuk. Segura ? Ah non malheureusement. Même pas le Segura caché. Dommage. Encore deux tirages en 50+. Deux tirages. Alors soit les deux tirages. Le premier. C'est la première. On tient un peu de drôle. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire du coup les amis. Mais pas du tout. On va voir. C'était la première. Ouais. Arc et Head peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui savent. Du coup je suis vraiment très intéressé de savoir. Pourquoi il y a du doré autour des cartes gold. Oh Queen. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Ah Segura caché. 91ème du coup. J'ai tellement envie de voir Snake apparaître mais... Ah j'ai peu d'espoir. Enfin Iori en tout cas. Ça reste cool. De l'avoir. En fait je vais faire des nouvelles cartes. Toutefois le gold que je n'avais pas eu. Vu qu'on est un peu sur un... Un Sugoface différent. Oh. One Piece card game. C'est vrai que tu as des cartes comme ça dans le jeu. Là on a eu Kaido du coup. C'est une très bonne carte du coup en vrai. Let's go. Pour moi c'est quasiment 6-7 voilà en vrai. Qu'on a obtenu avec la carte de Kaido. En mode card game. Les Robuchi et le 6-0. Je l'ai déjà obtenu durant cette vidéo. Un peu moins hype de le voir apparaître. 92 Segura d'obtenu dans cette vidéo. On a obtenu des très très bonnes cartes. On a obtenu le Luffy Gear 5. Du coup en deux fois. Alors j'ai un petit peu merdé un coach d'obtenu. J'ai encore fait les tirages au sort. Les tirages au sort. Les tirages tout court. Dans cette catégorie. Alors que je n'avais pas spécialement besoin. Mais bon. Au moins on en a en deux fois. On en double donc pour aller augmenter. C'est cool. On a eu le chance avec les 3 empereurs. Ça c'est excellent également. Le Goldie Roger. On a eu des 6 étoiles. La 6 étoile de Momo. La 6 étoile de Yamato. La 6 étoile avec Luffy. Et Sabo que ils sont jeunes. Enfin de très bonnes 6 étoiles. Des 6 étoiles de Zorro. Enfin j'en ai oublié. Mais t'es très bon Segura. En tout cas j'ai pris un énorme plaisir. A tourner cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu également. Si c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur celle-ci. Un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire également. Dans les commentaires. Si vous souhaitez avoir d'autres vidéos. Sur One Piece Razor Cruise. En tout cas. Sachez-le. Je pense qu'il y en aura. Maintenant que je vais avoir des bonnes équipes. Je vous ferai peut-être des petits tutos. Pour affronter certains boss. A voir. Si j'arrive à les battre. Logiquement maintenant j'ai des cartes. Pour le faire. Pour réussir ces missions qui sont des fois très difficiles. En tout cas. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt. Et d'essayer surtout de garder la forme. Garder la pêche. On se retrouve très bientôt sur Youtube. Ou sur Twitch. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501